Bien, écoute, bonjour Jean-Michel. Bonjour Dominique. Très content de t'accueillir une fois de plus sur le stand d'Espace Marche. Tu lui présentes tes ouvrages. Donc, je te donne tout de suite la parole. Tu nous parles à la fois peut-être très rapidement des ouvrages que tu as déjà publiés. Mais moi, j'ai plus envie de t'entendre s'il y a des ouvrages que tu as en préparation dans ta tête. Et puis, tu pourras aussi nous parler du contexte social si tu as envie et politique. Il n'y a aucun problème. À toi la parole. Merci Dominique. Alors, c'est le 1er avril. Nous sommes à l'escale du livre et ce n'est pas une blague. Et je suis une nouvelle fois sur le stand d'Espace Marche, ce qui n'est pas une blague non. Alors, c'est difficile. Dominique, en amitié, me lance. Et les amis d'Espace Marche sont des amis, véritablement. Qu'est-ce que je fais là ? Je pense que je manifeste d'abord, pour moi et pour les autres, une fidélité. Une fidélité aux idéaux et à l'espoir de ma jeunesse. C'est qu'aujourd'hui, la personne un peu perdue que je suis, un peu perdue pour se situer, si se situer signifie indiquer un point. Je pense que le point que je suis est en continuelle et permanente évolution et que cela sera le cas jusqu'à la fin. Mais dans cette trajectoire, il y a des mots, des symboles, des espoirs qui continuent de luire. Marx, le communisme, les amitiés, les rencontres, qui pendant, cela m'étonne et me surprend de le dire, qui pendant 50 ans ont jalonné mon parcours. Et donc, être présent un moment sur le stand d'Espace Marx, à l'escalde du livre, me paraît dans l'ordre des choses. Parce que ne pas y être signifierait que je renie ma jeunesse, que je renie mon âge adulte, que j'ai honte de ce que je peux dire et faire aux jeunes. Donc, fidélité. Fidélité un peu folle. Marx, le communisme, les rencontres pendant 50 ans, c'est de la folie. Comme disait Aragon, nous vivions un temps déraisonnable, nous avions mis les morts à table. Mais ces morts, ce sont mes fantômes et je les trouve paradoxalement bien vivants. Ils continuent de me faire chanter. Et d'aucuns diront que je brode et que je joue aux poètes. Mais mes petits bouquins que je publie maintenant depuis une dizaine d'années, ce sont des chants. C'est ce qui me permet de chanter avec mes morts. Je suis, et ce n'est pas une coquetterie de dandy, je pense qu'après moi, il ne restera rien de mes livres. Mais écrire ces livres, en parler avec mes lectrices et mes lecteurs, cela me fait du bien. Je ne me soigne pas, ce n'est pas de la thérapie. J'ose espérer que c'est véritablement de la littérature. Écrire de la littérature me fait du bien, me permet justement de traverser l'existence, d'avancer en âge et de continuer à dialoguer avec les morts. Parce que dialoguer avec les morts, c'est être bien vivant à ce temps. Alors justement, Dominique l'a suggéré, je suis ici pour présenter Garon in absentia et puis le petit livre qui a précédé, Scène de la guerre sociale. Et puis je dois dire aussi que je suis content, il y a huit jours, j'ai fini le premier jet de mon prochain roman qui s'appellera « Une désarmée des morts ». « Une désarmée des morts », vous l'entendrez comme vous voudrez. Vous verrez, il y a deux graphiques. Dans la couverture, il y aura « Une désarmée » « Être désarmée des morts » et à la dernière ligne du roman, vous verrez qu'il y a « Une virgule désarmée des morts ». Une histoire violente. Rêvée, rêvée avec les fantômes comme à une table tournante. J'ai même invité Victor Hugo pour m'aider à écrire ce roman. Il devrait être publié en janvier 2024 et il faudra que les lectrices et les lecteurs me disent ce qu'ils en pensent. C'est un livre dont l'écriture m'a fait du bien. Et j'ai besoin de ce bien que m'apporte l'écriture parce que je trouve les temps que nous vivons des temps particulièrement difficiles. Avec Dominique, avec d'autres, nous nous croisons régulièrement chaque semaine dans la rue, malgré les lacrymogènes. On tousse un peu, on a les yeux qui pleurent. Mais ce sont des temps terribles, je dis terribles. Vous vous souvenez, Bob Dylan, je le dis en français, pas en anglais, il avait une très jolie chanson. « Les temps vont changer ». Je trouve que les temps ont changé et c'est bien qu'il y ait des femmes et des hommes comme nous qui ne changeons pas. En fait, nous devenons, mais nous devenons toujours, avec ces mêmes morts, Marx, le communisme, la fraternité, le partage. Et en fait, chaque semaine, quand je croise Dominique et d'autres dans les manifs, le temps de la manif, j'ai l'impression que j'ai encore 15 ans. Ça me fait du bien d'aller en manifestation parce que je rajeunis. Ça me fait un bien fou. Et je trouve que notre pays, notre peuple et parfois même mes amis, il ferait bien d'aller en manif parce qu'ils rajeuniraient. Et ça ferait vraiment un bien fou à tout le monde. Alors voilà, je cesse mon bavardage de vieux monsieur qui croit à des mots fantômes. Marx, le communisme. Et le partage. Merci à vous. Merci Jean-Michel. Super. Merci. Merci. Merci.